... soit 51 députés qui ont donc décidé de suspendre la participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Cela fait plus de 45% de l'effectif des parlementaires. Ceci va donc ôter pendant cette période toute sa légitimité à notre Assemblée nationale. Ces députés ont également décidé de refuser que la cession des lois du mois d'avril s'est déroulée. Ceux qui rêvent d'une absence totale de l'opposition au Parlement pour faire passer des lois induites de manière à confronter la position du pouvoir, c'est trop. La deuxième mesure que nous avions annoncée et que nous avons confirmée, c'est la non-reconnaissance désormais de la Commission électorale nationale d'indépendance comme organe chargée de la gestion des élections en guérison. Nous avons donc décidé à ce niveau de rejeter jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la réforme, la récomposition de toutes les décisions de cet organisme parlementaire. La troisième mesure que nous avons encore reconfirmée, c'est le fait qu'on ne reconnaît plus l'autorité des délégations spéciales. Ce sont des délégations spéciales qui n'ont aucune légitimité, puisqu'elles ne sont pas elles aussi du suffrage des populations, mais n'en ont plus aucune légalité, parce que leur mandat a expiré depuis de longues années. Puisque comme vous le savez, le maximum des délégations spéciales est de six mois. Nous allons donc également reprendre les manifestations sur les places et sur les voies publiques. Nous allons nous concerter et nous allons établir un calendrier qui va amener l'opposition à reprendre avec ses militants, ses sympathisants, tous les citoyens guinéens qui sont écrits de liberté, de justice et de démocratie, à reprendre les manifestations sur les places et sur les voies publiques. Nous sommes en train de nous concerter pour identifier toutes les mesures et toutes les dispositions qu'il faut prendre pour mettre en oeuvre ces décisions de l'opposition républicaine. En particulier, comme vous le savez, nous avions décidé qu'après la non reconnaissance des délégations spéciales, nous allons inverser les différentes communes pour y installer les députés unis nominaux. Et tout ceci va se faire selon des modalités à un calendrier que nous sommes en train d'élaborer. Et ceci va faire l'objet d'une communication ultérieure. Je vous remercie. Laissez-vous continuer la rencontre de Paris ? Oui, il se trouve que dans le cadre de la concertation que les pratiques politiques font, pour que les décisions que nous prenons soient des décisions effectivement consensuelles et appliquées par tous. Certaines vidéos vont se retrouver à Paris, mais il faut dire aussi que c'est certainement un hasard de calendrier, puisque M. Piaget y était depuis longtemps. Mais ceci d'y a également. Laissez-vous aller aussi, il va prendre son emballe certainement ce soir. Et ils vont se retrouver à Paris et ils vont aussi y approfondir les décisions que nous avons commencées ici à Paris. Donc à l'heure, il y a certainement d'autres informations qui vous seront communiquées et qui feront donc l'objet d'une approfondition. M. Cécila, est-ce que vous avez envisagé un plan B au cas où vos représentants au niveau du Parlement de la Céline vous désavourez puisqu'on a l'appui de vivre ce cas ? Tout à fait. Écoutez, nous avons retardé cette annonce publique parce que toutes les constatations à la base ont déterminé tous les députés de l'opposition républicaine, que ce soit ceux du groupe parlementaire libéraux-démocrate et ceux du groupe parlementaire de l'Alliance républicaine, ainsi que je vous ai dit, les deux députés qui représentent l'opposition à l'Assemblée nationale sont tous d'accord pour suspendre leur participation au travail du Parlement jusqu'à la nouvelle ordre.